chabat chapitre 15 page 114 b rapidement je reviens sur les questions qui a été posée par mork shisha pour le développement que nous avons étudié hier soir nous avons entendu rabizira dire que d'avoir un état qui dit le vendredi il n'y avait ni t'akirot ken et motzai shabbat il n'y avait pas du tout le ayum c'est à dire si ça tombait le yom kipur motzai shabbat on t'shabat et motzai shabbat il n'y avait pas d'habdala par les t'akirot et barabi dira il pensait quand il était dans babel que cette vraie ta convenait aussi bien rabi shimaël et rabi akiba quand il est venu s'installer en ered s'ispaël il a trouvé jéhouda le fils de rabi shimon ben pazzi et il va et il lui a demandé pour cette vraie ta elle est elle est de qui c'est à dire elle va selon l'opinion de qui puisque comme lui il dit comme rabi shimaël et rabi akiba va ensemble alors rabi akiba lui dit comme rabi akiba il est comme rabi akiba pourquoi parce que si c'était comme rabi shimaël alors rabi shimaël aurait dû permettre permettre le jour de kipour qui est la veille de shabbat et on aurait fait des kipour pour séparer la sainteté de kipour qui est plus légère que celle du shabbat mais comme il n'y a pas de qui a hôte c'est donc c'est pas comme rabi shimaël mais c'est comme rabi akiba ben rabi zira il lui a dit pour nous ça va pour tous parce que les kohanim sont résident donc la preuve d'être qui est hôte n'est pas une preuve bah mort chicha pose la question à rabi il dit est-ce que ce principe de kohanim résime c'est un principe valable l'ossier était valable on aurait eu la permission de on aurait dû le dire quand dans on a dit le vendredi ils sont étroites et kohanim qu'ils ont les hâptiles et m'ont à avod étroites kohanim alors si on faisait cela on le faisait aussi dans Betamigdash pourquoi le faire dans Betamigdash si jamais les kohanim sont résime et on n'admet pas du tout ce principe barabash il dit les ollam comme a dit rabbi zira que les kohanim sont résime et si on a fait les kohanim ce n'est pas pour les kohanim qui sont dans Betamigdash mais c'est pour le israël qui se trouve à yorushalayim pour qu'il s'arrête qui fasse Abdallah deuxième question de Mork Shishan lui ça va ben Mork Shishan dit si le Shabbat c'est jour de Kippur et le lendemain pardon si Shabbat c'est Shabbat et le lendemain c'est un jour de Yom Tom pourquoi la Mishnah dit qu'on fait Abdallah sans sonner le chauffard qu'on sonne le chauffard à la sortie de la de Shabbat pour dire pour dire que le peuple peut c'est-à-dire tout celui qui a besoin de faire une chaguita qui la fasse mais si 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 on n'a pas fait cela ça veut ça veut quoi ça veut dire que pardon du moins avant 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 qu'on sonne le chauffard pour préparer le peuple pour permettre au peuple c'est-à-dire les femmes juste à la déplucher les légumes Barab au-Serv j'ai dit non sonne pas le chauffard qui est une interdiction des les attire pour permettre de déplucher les légumes il donne un autre un autre une autre raison il dit non il dit il y a deux deux chébout il y a un chébout immédiat qui permet et celui-là c'est permis un chébout qui est plus tardif on ne va pas du tout transgresser un histor de pour le faire Rabshisha lui dit ou Lagmara finalement c'est Lagmara qui prend la défense de comment de Mokshisha et qui lui dit et pourquoi on ne sondrait pas le chauffard le samedi soir quand le long de mes cinq jours pour permettre la chébout parce que c'est immédiat et si on le si on ne le fait pas ça veut dire que la raison qui a été donnée par Abiyosep qui dit que on ne permet pas à transgresser un histor de Rabbanane pour un héther le histor de Rabbanane il est fait pour interdire quelque chose pour préserver mais pas pour permettre voilà où on en est ça va maintenant la suite si le jour de Kipour tombe un Shabbat il est interdit de déplucher les légumes et les préparer pour le soir pourquoi ? le Shabbat ne prépare pas pour le Chol c'est sûr si vous avez de la vaisselle et que madame veut faire la vaisselle pour qu'elle soit plus libre le samedi soir elle n'a pas le droit pourquoi ? parce qu'elle prépare le Shabbat quelque chose pour après Ammar Rabmana Rabmana ce qu'on vient d'apprendre il est supporté par une Braith que dit la Braith Yom Akipourim d'où nous avons que le jour de Kippour chez Haliyot le Shabbat il tombe le Shabbat chez As-sur bin Kivat Biknivat Yarak qu'il est interdit d'éplucher les légumes dans le Moulomar Shabbaton qu'un Shabbaton Shabbaton c'est un grand Shabbat alors là il dit pourquoi c'est un Shibut pourquoi c'est un interdit pourquoi il yi mal imlacha parce que c'est un interdit de faire un travail pour Shabbat et active tu ne dois faire aucun travail il y a déjà une interdiction et la lave Aknivat Yarak donc ce Shabbaton c'est interdit viens m'interdire ce que j'aurais pu faire Shabbat comme les autres jours de Kippour déplucher des légumes bah il te dit Shabbaton pour te dire qu'il y a un interdit de Hachamim de Ferk Nibat Yarak donc ce qu'a dit Rabuna se trouve conforté supporté par la Braïta cette Braïta qui nous dit que Shabbaton c'est un interdit de faire de faire déplucher parce que si c'est pour un autre travail l'autre c'est mais la femme mais qui va malgré cela il y a maintenant une objection qu'est-ce qu'on vient de dire que c'est interdit que c'est interdit c'est ce que je voulais poser la question quelle question non je pensais que on a étudié avec Kvodara peut-être qu'il peut venir alors peut-être c'est peut-être c'est 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 ce que c'est ce c'est 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 ce bon on On ne peut pas du tout éplucher les légumes dans le mot de l'hommage. On ne peut pas du tout éplucher les légumes dans le mot de l'hommage. Jusqu'ici, il n'y a pas de contradiction. Ça va ? C'est exactement ce qu'a dit l'autre. Oui, c'est une répétition. Alors, il lui dit, l'eau, ce n'est pas pour Knevat Yara qu'elle est venue, Shabbaton. Et là, les olam, les melakha, Shabbaton, c'est pour interdire le... Toutes melakha. Et l'eau ta'a se melakha est Shabbaton pour te dire que celui qui fait une melakha, non seulement qu'il a transgressé un lave de l'eau ta'a se melakha, mais il a transgressé un asé Shabbaton. Donc, tu dois respecter le Shabbat. Donc, quoi ? Ce n'est pas pour Knevat Yara. Shabbaton n'est pas venu pour Knevat Yara. Pour m'interdire Knevat Yara. Ce n'est pas la question. Ça va ? Oui. Alors, on est obligé d'aller chercher un support. T'en est qu'il va dire de Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, il va dire Un jour de Kipour qui tombe Shabbat. Moutar. On passe sa couv tête vave. Moutar. Biknevat Yara. Il est permis d'éplucher le Shabbat. Et... Et... Yom Kipourim Shachaliyot Bechol. Un jour de Kipour. Mais ça, c'est en dehors. Il faut l'enlever. Mais Fatsin Be'agozim. Shabbat. Yom Kipourim. Selon Rabbi Yohanan. Ah, quand il est Khol, il ne faut pas considérer Khol? Non, il est permis de faire Knevat Yara. Comme si c'était le Khol. Comme si il tombait Yom Kipourim en Khol. Mais Fatsin Be'agozim. On casse les noix. Fatsin Be'agozim. On épluche les grenades. Depuis... Depuis... La peine. La tristesse. Quoi ? On n'aura rien à manger. Juste après le Tahanite. Ils ont permis... Rav Yéhouda. De Bé Rav Yéhouda. De Bé Rav Yéhouda. Dans Bé Samidrash. De Rav Yéhouda, ils ont permis. Mais... Mais... On est plus... Le Kruv. Le Chou. De Bé Rav Yéhouda. Dans Bé Samidrash. De Rav Yéhouda. Gardez Kharie. Il... Gratté. Kharie. C'est le... La courge. La courge. La courge. Alors on enlève la peau à la courge. Comment Kharie ? Lolo Kharie. 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 C'est grave. Kharie. Dans Rosh Hashanah. Quand on marche. La courge. On dit, il y ait ratzon. Melefanecha Hashem. Shé. T'ikra. T'ikra. Groua. T'ikra. Veikarou lefanecha zakhirotem. Shé. Si kharagezardine. Nenu. Que tu déchire. Le décret. De nos jugements. Bikarou lefanecha. Et que. Le soit. Mentionné. Devant toi. Zakhirotem. nous mérite. Pourquoi ici il y a deux ? Par exemple, parce qu'il y a des gens qui l'appellent avec ayin, il y a ceux qui disent qu'il y a des gens qui l'appellent avec ayin. Une fois, ils n'ont pas trouvé les blettes. Il lui a dit, Rabbi, on n'a pas trouvé les blettes. Il a pensé, il a pensé, il a dit, prends les séries. Il lui a dit, ça va. Il a dit, les séries, ça va. Il est parti, puis il est revenu. Il a dit, Rabbi, mais quelle erreur on va faire ? Il lui a dit, pour Silka, qu'est-ce que tu dis ? Pour Karpaz, tu dis Karsou. Il faut l'ajouter, Rabbi. On va l'ajouter dans le texte. À propos, un année de Pessah, il a cherché le Karpaz partout. Il n'a pas trouvé. Et la veille de Pessah, il était assis, inquiet. Comment il va faire ? Comment il va faire pour Karpaz ? Vous savez, nos parents, ils faisaient très attention à tous les minagèmes. Il fallait absolument que le minagème soit appliqué à la lettre. Il n'y a pas de Karpaz. On fait autre chose à la place. qui, subitement, il y a un goye bien habillé qui s'arrête devant lui et lui dit « Allez, on dit, qu'est-ce que tu as ? Pourquoi tu es chacoua ? Pourquoi tu es plongé ? » Dans tes réflexions, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Il dit à Sidé « Nous avons ce soir une fête et pour cette fête, il faut absolument que nous ayons des séries. Dans notre religion, on a besoin des séries. Et je les cherche partout, je ne les trouve pas. » Il dit « Aucane, c'est tout. » Il dit « C'est tout. » Il dit « Viens avec moi. » Il a été à son verger. Il lui a coupé des séries frais. Il lui a dit « Tiens, va faire ta fête. » « Extraordinaire. » Il dit « Aucane, c'est tout. » 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 « Pourquoi il a dit cela ? » « Il n'a rien reçu. » « De manière à ce que tout le monde l'écoute. » « C'est-à-dire, c'est pas moi qui vous ai interdit. » « Aucane lui-même qui avait permis, il s'est rétracté, il a dit à Souf. » « Alors vous devez interdire maintenant. » « Pourquoi ? » « Parce que des fois, lorsqu'on… » « Rabat, par exemple, dans Masekhet Betza, » « Les Goïms sont venus dans la ville avec des légumes. » « Un jour, on tombe. » « On est venu lui dire, est-ce qu'on peut les prendre ? » « Le Goï, il va leur montrer cela. » « Et le lendemain, il va encaisser. » « Il les connaît. » « Alors Rabat est sorti, il a vu qu'ils étaient flétris. » « Ce n'étaient pas du tout des légumes qui viennent d'être coupés aujourd'hui. » « Ils étaient coupés depuis la veille. » « Vous pouvez les prendre. » « Une fois qu'il a permis cela, les années d'après, ils n'apportaient pas ceux qui étaient coupés à l'avance. » « Même les coupés maintenant. » « Il est sorti, il l'a vu, il leur a dit interdit. » « Même ce qui était coupé avant. » « Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a des fois, lorsqu'il y a une protection, une clôture, les gens, ils poussent contre la clôture et ils la font tomber. » « Tout peut passer au-delà de l'interdit. » « Rabat, le Shalom ici, il a dit, nous avons reçu une lettre de Ereti Israël qui est signée de Rabbi Yohanan. » « Rabbi Yohanan avait permis, maintenant il dit c'est à soi. » « On a fini le chapitre 15. » « Il faut maintenant entreprendre un autre. » « Benzat Hashem, Misho'ato, demain. » « Si vous avez, nous avons encore quelques minutes. » « Si vous avez des questions, posez-les, s'il vous plaît. » « Mais Rabbi, dans le commentaire que j'ai ici de Art Scroll, il y a un commentaire qui dit que Rabat a inventé l'histoire de cette lettre parce qu'il craignait que ses directives ne soient pas suivies par la majorité. » « C'est bien ce qu'on a dit. » « C'est bien ce que vous avez dit. » « Comment est-ce qu'on peut dire qu'il a inventé ? » « C'est-à-dire qu'il a menti ? » « Je ne sais pas. » « Ça semble être comme une... » « C'est vrai que c'est une mesure de précaution peut-être, mais est-ce que... » « Pour donner plus de poids. » « À l'interdit, il a fait dire à Rabbi Yochanan comme quoi c'est interdit. » « C'est lui qui est interdit. » « C'est lui qui est interdit, oui, c'est ça. » « Il a un problème avec Rabbi Yochanan, il va le régler avec Rabbi Yochanan. » « Voilà. » « Rabbi Yochanan, il va lui dire, tu as bien fait. » « Oui, c'est ça. » « Rabbi Yochanan, il va lui dire. » « Quand il est Niftar, il est Niftar, avec le mot Kadosh, Bishiv. » « Dans sa bouche, oui. » « Abba Alav Shalom, c'est... » « Afrit. » « Non, pas l'Afrit. » « C'est lui. » « Je ne sais pas qu'il est mort à 40 ans. » Vous avez des questions ? C'est quoi ? Il est mort avec le mot Kadosh ? Je voudrais vous demander quelque chose. Demain, c'est l'anniversaire de l'année de ma soeur. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Une prière ? C'est demain soir. Ça tombe le 20 évêques. Demain soir, on va faire l'Unishmata, pour nous le rappeler. Je vous le rappelle. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il faut allumer une bougie ? Comment ? Est-ce que j'allume une bougie ? Allumer. Il y a la Hilula de Rabbi Aakov Aboursera et de Mammonide. C'est ça. Allumer. Ok, merci beaucoup. À demain. Eric, excusez-moi. David, j'aimerais revenir sur quelque chose d'il y a deux jours. Ola Shabbat Peshabato. Je ne sais pas, ça me semble un peu plus facile que ça en a l'air, parce que je ne comprends pas. Si c'est Ola Shabbat Peshabato, il n'y a pas de question. Ça ne peut se faire que ce jour de Shabbat. Donc, pourquoi il y a eu toutes ces discussions ? Est-ce qu'on peut utiliser la crée du Shabbat pour le jour d'après ? Ou est-ce qu'on peut faire d'autres combats ? Pour moi, si c'est Ola Shabbat Peshabato, mais c'est ce qu'on va faire pour Shabbat, ça ne reste que Shabbat. Pourquoi il y a eu ces discussions ? Bien, d'abord, on apprend plusieurs choses. On apprend que si on doit respecter le sacrifice, même Shabbat. Et on aurait pu dire, si la Torah veut donner de l'importance à Shabbat, elle aurait dit, mais les graisses de Shabbat, il faut les laisser jusqu'à samedi soir pour les brûler. Vous me suivez ? Mais maintenant qu'on a dit Ola Shabbat Peshabato, ça veut dire que l'importance de respecter le timing du sacrifice et de consommer le sacrifice pendant le Shabbat est plus important que le Shabbat lui-même. puisque ça repousse le Shabbat. Ola Shabbat ? Là, Ola du Shabbat. Il faut la faire. Ça va. Maintenant, si Yom Akhipourim précédait le Shabbat, il est resté des corbanotes ou des graisses qui n'ont pas été brûlées. le jour de Yom Akhipourim, est-ce qu'on peut les brûler Shabbat ? Viens, Ola Shabbat mais Shabbato pour te dire non. Ce n'est pas une Ola de Shabbat donc elle ne va pas être brûlée. C'est mathématique. C'est nécessaire et suffisant. C'est la double condition. D'accord. Très bien. Quoi d'autres ? Il y a aussi il y a deux fois si m'achèrent et on n'a pas de la nuit et après la nuit et après la nuit la nuit c'est pas dans le même cas c'est à dire ce qui est resté le notaire qui est resté un jour on ne doit pas le brûler pendant Yom Tov parce que ce n'est pas du tout nécessaire il faut le laisser pour le lendemain qui est un jour de c'est ça le limous que les haramis m'ont donné il faut le donner on va l'appuyer qu'il faut le faire qu'il faut le faire on va l'appuyer on va l'appuyer qu'il faut le faire ce advocaire pour te dire bocker chenny pas pendant le jour de moi est pas pendant le jour de yom tov bocker de yom tov quoi d'autre l'oukhan n'ai l'aulam amen v'amen v'amen shalom